Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble deux exemples de limites qui utilisent les composés avec la fonction logarithme n'héperien. Premier exemple, on souhaite déterminer la limite quand x est envers plus l'infini d'ln de 3x²-3 sur 3x²-2. Donc dans ce type de limite, la première chose que nous allons faire, c'est commencer par calculer la limite de l'expression qui est à l'intérieur du logarithme. Donc on parle de composition. Donc ici, on va commencer par calculer la limite quand x est envers plus l'infini de 3x²-3 sur 3x²-2. Donc ici, on va se retrouver avec une forme indéterminée parce qu'au numérateur, vous avez plus l'infini. Au dénominateur, vous avez plus l'infini. Donc on va factoriser par le monôme de plus degrés au numérateur et au dénominateur. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ça va nous donner la limite quand x est envers plus l'infini, donc de x², facteur de 3x²-3 sur x². Ça, c'est pour le numérateur. Et on applique la même chose pour le dénominateur. On factorise par x². Donc x², facteur de 3x² plus 2 sur x². Donc on va pouvoir maintenant simplifier. C'est-à-dire qu'on a factorisé par x² au numérateur et au dénominateur. On simplifie par x². Donc ce qui nous donne ici, eh bien, la limite quand x tend vers plus l'infini, donc de 3x² sur x²-3 sur x² sur 3x² sur x² plus 2 sur x². On va finir par la simplification, c'est-à-dire que le 3x² sur x² va nous donner 3. Et la même chose ici, 3x² sur x² va donner 3. Donc ça nous fait égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, donc de 3 moins 3 sur x² sur 3 plus 2 sur x². Donc on va commencer par calculer la limite du numérateur et la limite du dénominateur. D'accord ? Donc ici, ça va nous donner, eh bien, limite quand x tend vers plus l'infini de 3 moins 3 sur x². Et d'autre part, limite quand x tend vers plus l'infini de 3 plus 2 sur x². Et donc par quotient, par quotient, on va avoir, eh bien, la limite de cette expression qui est en fait égale à la limite de cette expression. Donc on va pouvoir dire par quotient, limite quand x tend vers plus l'infini, ici donc de 3x² moins 3 sur 3x² plus 2 égale. Donc ici, on sait qu'au voisinage de plus l'infini, donc 3 sur x², le x² tend vers plus l'infini, donc ça nous fait un réel sur un infini, donc ça va tendre vers 0. Donc si nous avons 0, là il y a 3, donc il va nous rester ici, eh bien, tout simplement le 3. Au dénominateur, le même raisonnement, de sur x², donc ça fait 0. Il y a 3, donc ça nous fait 3 ici. Et 3 divisé par 3, on va obtenir ici 1, donc la limite ici c'est 1. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va faire un changement de variable. C'est-à-dire qu'on va écrire, on pose, grand x qui est égal, eh bien, à 3x² moins 3 sur 3x² plus 2. Et donc en fait ici, ce qui se passe, c'est que lorsque nous sommes en plus l'infini, quand petit x tend vers plus l'infini, eh bien l'expression 3x² moins 3 sur 3x² plus 2, elle va tendre vers 1. Et donc ici, lorsque x tend vers plus l'infini, alors grand x, lui, tend vers 1. Et donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, si nous voulons calculer la limite en plus l'infini, donc quand x tend vers plus l'infini de ln de cette expression, on va transformer l'expression en disant que c'est tout simplement la limite d'ln de grand x, c'est-à-dire qu'en fait ici, vous avez vu, on a posé grand x égale à 3x² moins 3 sur 3x plus 2. Donc toute cette expression, on va être appelé grand x, d'accord ? Mais grand x, lui, tend vers 1. Donc ici, grand x va tendre vers 1. Et donc cette limite-là, c'est comme si nous calculions ln de 1. Et ln de 1, c'est tout simplement 0. Et donc ça signifie que par composition, d'accord ? Par composition, la limite quand x tend vers plus l'infini de toute cette expression est en fait égale à la limite quand x tend vers 1 de cette expression, c'est-à-dire 0. Donc ici, limite de ln, ici de 3x², 3x² moins 3 sur 3x² plus 2, eh bien, est tout simplement égale à 0, c'est-à-dire en fait à la valeur ici de la limite, c'est égale à 0, d'accord ? Donc ça, c'est le premier exemple de limite avec une composition et la fonction logarithme n'est pas rien. On va en faire ici un autre. Deuxième exemple sur les limites avec les fonctions composées et la fonction logarithme n'est pas rien. On souhaite déterminer la limite quand x tend vers 1 avec x plus grand que 1 de ln de 5x plus 1 sur x moins 1. Donc en fait, ici, le principe, c'est de commencer par calculer la limite de cette expression, d'accord ? Et ensuite, on va introduire grand x. Donc c'est-à-dire, on fait la limite quand x tend vers 1 avec x plus grand que 1, donc de l'expression 5x plus 1 sur x moins 1. Donc là, c'est une écriture rationnelle. Et donc pour faire ce type de limite, on va commencer par calculer la limite du numérateur, du dénominateur. On fera le quotient, d'accord ? Donc ici, ça va nous donner quoi ? Ça nous donne limite quand x tend vers 1 avec x plus grand que 1, donc de 5x plus 1 d'une part. Ensuite, limite quand x tend vers 1 avec x plus grand que 1 de x moins 1 d'autre part. Et là, on va voir ici par quotient. limite par quotient limite quand x tend vers 1 avec x plus grand que 1 de, ici, 5x plus 1 sur x moins 1. Donc en fait, ici, comment on va s'y prendre ? Donc, quand x tend vers 1, au numérateur, ça fait 5 fois 1 plus 1, donc on obtient 6. Mais c'est pour le dénominateur, quand x tend vers 1, nous avons 0. Et on rappelle que lorsque vous avez 0 au dénominateur, nous, la méthode qu'on va vous préconiser, eh bien, c'est de passer par le signe du dénominateur. Donc en fait, ici, on va faire un petit tableau. On va écrire ici le signe de, donc ici l'expression x moins 1, d'accord ? Donc x moins 1, qui s'annule en 1, bien entendu. Et donc, ensuite, eh bien, comme x moins 1, c'est une fonction affine qui est croissante, eh bien, on va commencer du bas vers l'autre. Donc, autrement dit, en termes de signe, ça va être négatif. Et puis après, ça va être positif. En fait, cette information, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce que x tend vers 1 avec x plus grand que 1. Donc, c'est-à-dire, en fait, que nous, on se situe ici. On est un tout petit peu plus grand que 1. Donc, on est au voisinage de 1, mais avec une valeur supérieure à 1. Ce qui permet de dire que le 0 que nous avons ici, eh bien, c'est pas exactement 0. Eh bien, c'est un 0 qui va être positif. Et donc, ça va nous permettre, ici, de pouvoir donner la limite de l'expression. C'est-à-dire qu'en fait, ici, eh bien, lorsque vous avez un nombre sur 0, en limite, eh bien, nous trouvons que c'est égal, en fait, à l'infini. Et là, vous avez la règle des signes. Si c'est positif, 0 plus c'est positif, vous avez plus l'infini en termes de limite. Donc, ça, c'est la limite de l'expression. Et donc, maintenant, ce que nous allons faire, eh bien, c'est poser, d'accord ? Ici, on pose, eh bien, grand X égale, ici, à 5X plus 1 sur X moins 1. Et donc, en fait, ici, ce qui est important de se souvenir, c'est lorsque X tend vers 1, avec X plus grand que 1, eh bien, ici, grand X va tendre vers plus l'infini. Donc, lorsque petit X tend vers 1 plus, alors, eh bien, grand X, lui, va tendre vers plus l'infini. C'est ce que nous avons trouvé ici, d'accord ? Nous avons trouvé ici plus l'infini. Et donc, tout simplement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nous voulons calculer la limite quand X tend vers 1 plus d'ln de cette expression, on peut alors dire que c'est la limite de ln de grand X, d'accord ? Ce que nous avons transformé, nous avons substitué, nous avons remplacé ici l'expression 5X plus 1 sur X moins 1 par grand X, eh bien, grand X, lui, va tendre, on a vu ici, eh bien, grand X tend vers plus l'infini. Et donc, ça, c'est une formule du cours. ln de X en plus l'infini, eh bien, va nous donner, ici, le résultat plus l'infini. Et donc, on va pouvoir ensuite conclure que, eh bien, par composition, la limite de cette expression, d'accord ? On va écrire ici, par composition, la limite quand X tend vers 1 plus, donc avec X plus grand que 1, c'est la même écriture, d'accord ? d'ln, ici, de 5X plus 1 sur X moins 1, et tout simplement égale, eh bien, à cette limite, c'est-à-dire ici, plus l'infini. Donc là, ce sont deux exemples qui nous permettent de maîtriser les limites des fonctions composées qui font intervenir ici des fonctions logarithmes et n'est pas rien. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur j'aivaenmat.com, des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !